Le rendez-vous des associations sur Attitude, présenté par Karine Proust. De retour dans l'émission, les assos à la une, c'est la dernière partie de l'émission. Nous sommes évidemment toujours en compagnie des membres de l'association LVD au prod. Alexandre, Pierre qui est toujours en plein reportage photo, et Frédéric bien sûr le président de l'assos. Alors avant de se quitter, on va parler bien sûr des projets de l'association pour 2010, ou plutôt des projets à long terme, il y en a peut-être. Quels sont les projets sur lesquels vous travaillez ? Alors là les projets, c'est de fédérer des groupes en fait, qui vont venir compléter notre liste de groupes. Donc ça c'est objectif numéro un ? Ouais, c'est objectif numéro un, c'est d'avoir le plus large éventail de groupes et de styles. C'est pour ça que, parce qu'on a de la demande en fait, comme on disait tout à l'heure, de mairies, de comités des fêtes, et puis ils ne sont pas forcément axés sur le style de musique que l'on aime nous aussi. Donc on est en train d'élargir notre panel de styles. Et donc en projet, là, un groupe, ils n'ont pas de nom encore, donc ils sont très jeunes, on va dire. Ils sont du côté de Montbron. Et c'est bien parce que vous commencez finalement tous en même temps, j'allais dire entre guillemets. Voilà, voilà, comme ça il n'y a pas de différence pour tout le monde. Et après, notre but, on va dire ultime, c'est de monter un studio d'enregistrement pour créer... Donc ça, c'est le gros du projet ? Voilà, c'est le gros du projet. Donc je pense qu'il faudra du temps et de l'argent surtout. Et donc le but, c'est d'enregistrer des maquettes pour les groupes. On ne veut pas enregistrer d'albums, on n'est pas là pour faire ça du tout. On est toujours dans l'objectif de diffuser les groupes non professionnels. Donc c'est plus pour construire des supports de communication ? Voilà, c'est ça. Construire des supports de communication, parce que mine de rien, quand on va présenter des groupes à diverses salles, il faut faire écouter. Donc il faut une maquette de bonne qualité, pas trop longue, ça ne sert à rien, pour pouvoir présenter au mieux les groupes. Alors vous allez commencer par quoi pour créer ce studio ? Déjà, trouver du matériel et trouver un lieu aussi, un bâtiment. C'est vraiment... Notre but, on n'est pas pressé, on va dire, pour le faire. On n'a pas de limite dans le temps. Notre objectif, c'est vraiment de trouver l'endroit le mieux. Pour faire une maquette, il faut du temps. Donc il trouver un endroit où on puisse loger aussi les gens. Donc c'est... Voilà, on est en train de réfléchir. Alors du coup, ça va peut-être dériver sur de la résidence d'artistes ou des choses comme ça, non ? Oui, tout à fait, oui. Tout à fait, oui. C'est notre but aussi, la résidence d'artistes, tout à fait. D'accord. Donc les démarches, elles pourraient commencer par trouver du matériel. C'est ça. Peut-être faire des demandes de subventions, monter des dossiers. Ça, ça va être la partie d'Alexandre en partie. Voilà. Et puis surtout, les dossiers, monter les dossiers, demander les subventions, c'est bien. Mais il faut qu'on puisse prouver qu'on est là, qu'on sert à quelque chose. Donc on ne peut pas demander de subventions comme ça sans avoir fait nos preuves. Donc pour l'instant, on va faire nos preuves, trouver des groupes, fédérer du monde. Et faire un peu de bruit quand même. On est là pour en faire de la musique. Vas-y, je suis en main. Lâche-toi. Je suis bassiste, j'aime bien le gros son. Non, ben oui, on va essayer un petit peu de faire parler de nous. Puis voilà, faire des concerts et que tout le monde soit content. Et que le lendemain, quand on croise les gens, ils nous disent, il y avait un super son. Les gens étaient sympas. Et voilà, on a bien rigolé. Un super photographe. Un super photographe. Voilà. Parole de Pierre. Voilà. Excellent. Il est beau en plus. C'est super beau. Il fait la promotion de Pierre. Pierre est beau, il est photographe. Oui, il fait de belles photos. Il a du talent. C'est excellent. Bon, et ben voilà, c'est dit. Alors, projet numéro 1, trouver des groupes. Numéro 2, éventuellement dans un proche ou plus ou moins moyen à venir, on va dire. Créer ce studio de... Pas d'enregistrement, mais pour fabriquer des supports de communication pour les groupes. Y a-t-il d'autres choses que vous aimeriez mettre en place ? Un petit festival, ça serait le top quand même. Alexandre Solache, c'est un festival. Vous avez entendu, monsieur le président. Oui, tout à fait. Mais c'est notre but aussi. Parce qu'on faisait le festival de la Pouignée de Mains. Donc avec l'association, c'est pas grand-chose. On a arrêté. On salue le président Christophe Plus quand même. Voilà, on salue le président Christophe Plus qui fait aussi partie de notre association, plus ou moins on va dire. Et en fait, notre but, c'est de remonter ce festival parce que... À quel moment de l'année ? C'était au mois d'août. Première semaine. Première semaine d'août, tout à fait, ouais. Et on a dû arrêter pour des problèmes financiers en fait. Parce que c'est lourd, on va dire, en travail, mais aussi en argent, énormément. Et donc, pour des raisons, pour multiples raisons, on a été obligés d'arrêter ce festival. Et notre but, c'est vraiment de remonter ce festival et de se faire plaisir jusqu'au bout, on va dire. Alors, l'émission touche à sa fin. On va faire un dernier rappel de la soirée annoncée pour le 17 avril. On va redonner toutes les infos. Samedi 17 avril, à Verteuil, à la salle des fêtes, avec les groupes MSL Jax, puis Xavier Judé, avec son groupe. Donc, je ne sais plus comment il s'appelle. Il faut réserver, Alexandre, ou pas ? Non, non, non. Il faut venir nombreux. Il n'y a pas besoin de réserver. Alors, par contre, pour retrouver toutes les infos des activités, de vos activités, il y a un site internet. Il y a un site qui est juste en ligne, donc on a un petit peu de mal tout de suite à le modifier. Donc, il ne faut pas s'inquiéter si les dates sont un peu erronées. Mais c'est lvdoprod.com, tout en minuscule. Et je crois que Pierre a un projet de monter un blog, non ? Mais oui, il y a plein de blogs. Mais je vais mettre les photos sur mes blogs. Sur les tiens. Ouais, Pierrot a plein, plein, plein de blogs. C'est vrai. C'est l'homme multifacette. Il a des passions, surtout. C'est surtout ça. Bon, on se racontera ça hors antenne. Eh bien, voilà, en tous les cas, pour aujourd'hui, les assos se terminent. Merci beaucoup, Alexandre, Frédéric et Pierre, d'être venus depuis le Nord-Charente, ici à Angoulême. Merci. Pour nous parler, bien sûr, de votre association LVDO. Prod, à très bientôt. Salut, merci, au revoir. Chaque semaine, sur Attitude, pendant une demi-heure, découvrez une association en Charente. Environnement, culture, social, aide à la personne. Passez une demi-heure avec les dirigeants d'une association. Les rendez-vous des associations sur Attitude, c'est tous les mardis, 19h30, 20h. Le samedi, 13h, 13h30. Présenté par Karine Proust.